Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Google Analytics. Je vais vous montrer comment détecter Google Analytics sur un site web ou une application mobile. Ce tuto sera découpé en 3 parties et 5 sous-parties, et on va directement commencer avec les sites web. On va prendre un exemple, par exemple le site de Météo France. C'est un exemple parmi d'autres, mais comme beaucoup de sites web, on a une bannière cookie qui s'affiche lorsqu'on arrive la première fois sur un site. Et on ne va pas ni accepter ni refuser, on va aller voir dans les partenaires. Et là on va voir une liste de sites partenaires ou de sociétés partenaires en tout cas. La liste peut être assez longue, comme ici, c'est vraiment pas mal long. Donc il faut descendre un peu, sur G. Et voilà. Ici on voit qu'au niveau de G, on a Google Analytics qui est indiqué Google Analytics Products. On peut cliquer dessus pour voir quels sont les détails qui sont affichés. Mais en gros, ça nous dit que Google Analytics est bien utilisé sur Météo France. Donc là c'est vraiment la première méthode qui n'est pas isotechnique, qui est abordable par tout le monde. de juste aller voir dans les partenaires, etc. Dans les bannières cookie, quelles informations sont renseignées. La seconde partie, cette seconde sous-partie, c'est de vérifier que c'est bien le cas. Et en fait, voir directement dans les requêtes réseau s'il y a bien des requêtes qui sont faites sur les serveurs de Google. Et notamment pour Google Analytics. Alors, donc là déjà ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut désactiver toutes les protections du navigateur. Donc si vous avez des extensions, des plugins, etc. qui bloquent parfois les choses. Il faut le désactiver. Ensuite, il faut en fait faire un clic droit et aller sur inspecter ici. Ou ça peut être aussi ouvrir la console du navigateur. Ou la console de développement, etc. Ça peut changer selon les navigateurs, la nomination, pardon. Voilà, donc en fait, lorsque vous faites ça, vous allez avoir la console du navigateur. Donc c'est une console de développement qui est utilisée par tous les développeurs et développeuses web. Vous allez aller dans l'onglet Network ou Réseau, ça dépend de la langue du navigateur. Vous allez cliquer sur Reload parce qu'on veut avoir toutes les requêtes qui sont faites par le navigateur. Donc il y en a un certain nombre. On va taper Google. On voit déjà que sans même avoir accepté aucune bannière, on a Google Tag Manager qui est chargé. Donc là, maintenant, on va en fait accepter tout. Donc je vous conseille de faire ça sur un navigateur dédié, comme je le fais là. Parce que sinon, après, vous allez peut-être avoir cette préférence d'enregistrer pour vos prochaines visites. Donc là, on voit différentes requêtes qui sont faites par le site. où ça, c'est vraiment uniquement filtré par Google, en fait. Le problème, c'est qu'ici, en fait, on ne voit pas vraiment Google Analytics. On voit pas mal de trucs de Google où c'est un peu compliqué. On voit là des trucs. Ce n'est pas forcément simple. Si on rajoute «-analytics », et bien finalement, on ne trouve rien. On peut même tester juste avec Analytics. Hop, voilà. Et Analytics, on a différentes choses. On a ce truc-là, mais ça ne ressemble pas à Google. Et donc, en fait, là, on a tout simplement un exemple, en fait, où un site indique, en fait, qu'utilise Google Analytics. Et pourtant, on n'arrive pas à voir de requêtes qui sont faites par le site web. Alors, il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai... En préparant ce tuto, il y a une semaine, en fait, je voyais des requêtes faites sur Google Analytics. Et là, je ne l'en vois plus. Je vais quand même vous le montrer, parce que c'est un exemple qui est assez marquant. que, en fait, parfois, les sites web indiquent qu'ils utilisent Google Analytics, alors qu'en fait, ils l'ont enlevé probablement, en fait, il y a quelques jours. Donc, voilà, on a affaire à un exemple où peut-être qu'ils l'ont enlevé, ou peut-être que c'est juste un problème, un bug, ou une confirmation qui a changé, que dans une semaine, en fait, on va retrouver des requêtes Google Analytics. Donc, voilà, c'est aussi un exemple qui montre que, en regardant dans les requêtes, parfois, on peut avoir plus de certitude sur l'utilisation qui est faite par les sites. Et ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut très bien avoir moins d'utilisation ou des utilisations qui ne sont pas renseignées dans les bannières routiers ou dans les mentions légales. On va prendre un autre exemple, qui est Sciences Po, le site de Sciences Po. Voilà. Donc, ici, hop, je vais encore une fois désactiver la protection. Et là, on voit directement... Ah, j'ai laissé la Analytics comme filtre. On voit directement des requêtes qui sont faites sur Google Analytics. Sachant qu'en plus, là, on voit aussi la bannière cookies et je ne veux toujours pas accepter les cookies ou refuser cookies. Donc, là, c'est un exemple encore plus grave, en fait. Assez préoccupant, où, en fait, carrément, Google Analytics est chargé, mais en plus, c'est chargé avant même que j'accepte les cookies, ce qui me semble, en tout cas, pas mal illégal. Mais si on regarde aussi dans les bannières cookies, en fait, on va retrouver... Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on a statistiques ? On a Google qui a indiqué, mais en fait, quand on descend plus bas, on a aussi Google Analytics qui a aussi indiqué ici. Mais ici, on voit, en tout cas, que dans la console, on voit bien les requêtes Google Analytics qui sont faites. Donc, voilà. Donc, là, en tout cas, c'est vraiment sûr et certain que Google Analytics est utilisé sur ce site web et donc, après, par exemple, on peut débousser une plainte à la CNIL, par exemple. Donc, ça, je vous renvoie directement sur mon tuto précédent. Maintenant, concernant les applications, mobile. Alors, sur Android, on va commencer par Android. Hop ! On peut aller sur le site web d'Exodus.ivsi qui est une session française dans la vie privée pour les applications Android. On va arriver sur ce site web-là et, en fait, on va aller sur CheckOnApp. Bon, là, je suis en anglais. On peut passer en français. On va vérifier une application. Hop ! Voilà ! Et donc, là, en fait, si on reprend l'exemple de Météo France, hop ! On tape Météo France. On trouve bien l'application Météo France. Et ici, on a 16 trackers qui sont indiqués et 15 permissions dans cette version. Et donc, on voit ici que l'anétique qui est bien indiquée. On peut aussi une autre méthode, en fait, directement dans l'application, lorsqu'on l'ouvre, en fait, faire la même chose que pour les sites web, en fait. C'est-à-dire que l'application va probablement vous demander votre consentement à utiliser certains trucs, etc. Donc là, vous allez pouvoir, en fait, voir dans les partenaires s'il y a Google Analytics ou pas. Alors que pour Exodus PPC, c'est un peu comme, en fait, une console de développement, enfin, c'est un peu comme la console de développement pour les sites web, mais pour les applications Android. C'est-à-dire que c'est un site qui, en fait, récupère les applications, regarde quelles classes ont été utilisées et s'il y a Google Analytics ou syndiqués, ils vous l'indiquent ici. Même si, là, en fait, on peut voir que cette analyse a été faite le 10 juillet 2022. Donc, il faut aussi prendre ça en compte que, pareil, si jamais l'application est mis à jour, etc. Ça peut changer, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut savoir. Je ne sais pas si Sciences Po a une application. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Sciences Po, tiens, oui, a une application. Donc, on peut, par exemple, regarder aussi sur Sciences Po, Facebook Analytics et on vous retrouve Google Analytics ici. Donc, voilà. En fait, après, entre les sites web et les applications, souvent, c'est assez similaire, même s'il peut y avoir plus de choses sur les applications mobiles en fonction de ce que les développeurs ont fait en termes de SDK, etc. Mais bref. Voilà. Donc, c'est deux exemples qu'on peut regarder. Sachant que pour les applications, les applications iOS, donc pour iPhone, etc. Moi, je n'ai pas d'iPhone, donc je ne peux pas forcément beaucoup vous renseigner, mais en fait, il y a, d'après ce que j'ai compris, une espèce de panneau de contrôle dans votre téléphone. Donc là, c'est ici. où vous pouvez voir des rapports de confidentialité des applications. Vous pouvez voir quand est-ce que les applications utilisent des permissions, donc tout ce qui est localisation, etc., accès aux photos, etc. Et vous pouvez aussi, en fait, avoir l'activité réseau des applications, des apps, qui, en fait, vont détailler, justement, quels appels réseaux sont faits par les applications. Donc là, c'est, encore une fois, la même chose que Exodus Privacy et la même chose que, enfin, ça s'est similé, en tout cas, que la console de développement du navigateur, où là, en fait, c'est directement le téléphone qui va vous lister quelles requêtes sont faites. Et donc, vous allez probablement voir que l'AnetX, par exemple, pour une application telle que Météo France ou, encore une fois, Sciences Po. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à poser des questions si jamais. Et je vous remercie pour votre visionnage. j'ai l'impression. Bienvenue. J'espère que j'ai été très dangereux. Et je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021